Yo, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la live reaction des familles du chapitre 873 de One Piece. Alors j'ai plein de petites infos à picorer à vous donner avant de démarrer cette live reaction. Déjà directement vous pouvez retrouver ce chapitre en exclusivité sur la MFTM et sur Mangapédia. Je le rappelle que c'est eux qui traduisent les chapitres, les liens sont directement dans la description tout en haut, donc tu peux pas les manquer. Donc n'hésite pas à aller lire les chapitres sur leur site, c'est très important de rendre à César encore une fois ce qui est à César. Bien entendu les 20 ans de One Piece qui arrivent, donc on est le 20, de mémoire donc le 22, donc ça sera pour samedi normalement, donc vous vous en doutez bien, on va fêter ça dignement. Et surtout directement, alors ça je tiens à préciser parce que je crois que même la Japan Expo ils ont mis que l'anniversaire de One Piece c'était le 19, non. L'anniversaire de One Piece c'est là à la date où le chapitre directement, le premier chapitre a été pré-publié. Et comme le jump dans les années 90, c'était plus précisément en 97 quand One Piece sortait, sortait le mardi, maintenant il sort le lundi, ça tombe bien le 22. Donc je confirme parce que même moi ça a été un petit peu le bordel pour trouver la bonne date, il y en a qui disaient le 19, d'autres le 21, d'autres le 29, non, non. C'est bien le 22, c'est ce samedi et on va fêter ça dignement, donc restez connectés et abonnez-vous bien entendu si c'est pas encore déjà fait. Sur ce et votre parole, on est parti pour ce chapitre 113. En plus, tu vois, je dis ça, mais il y a aussi la fin de Ferritel qui va survenir au même moment. Alors, petite ironie de l'histoire ou pas, petite ironie du sort, franchement ça sera assez marrant. En tout cas, on va avoir un week-end charlé, c'est ça qui est important quand même à préciser. Alors, faites comme des bonbons en cage directement. Ah ouais, d'accord, je vois un petit peu le délire, ça rappelle un peu la portage avec Doflamingo et c'est un petit peu pareil en fait pour Big Mom. Donc on va voir, parce que bien entendu Big Mom est avec eux à l'intérieur de la cage. Alors, ouh, ça j'aime bien, j'aime bien ce Jolly Roger, j'avais pas tilté directement du premier coup, enfin je le regardais de loin sans le regarder, tu vois, j'étais concentré sur ce que je vous disais. Les contes de la grande flotte autoproclamée des pirates du Chapeau de Paris, volume 9, arc de Bartolomeo. On était en train de faire de la pub pour vendre des stickers à moitié prix au public, mais, mais, méchant que c'est là, Bartolomeo va-t-il rencontrer le roux, bordel de chiasse ? Putain, ça serait tellement fou. En tout cas, bah, voilà, le Jolly Roger pour les, en plus pour les 20 ans, tu vois, directement, vu que, bon, certes, c'était dans le job de la semaine dernière que One Piece a été fêté, mais bon, l'anniversaire continue un petit peu maintenant, voilà, t'en profiter, vu que là, ça va vraiment tomber directement pour l'occasion. Enfin, j'aime pas, mais en plus, même à la Japan Expo, bon, voilà, certes, ils avaient pas le choix, mais j'aime pas fêter les anniversaires avant que ce soit l'heure, tu vois, directement, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, mais au moins, ça passe mieux quand c'est après, tu vois, déjà, enfin, je sais pas, c'est, 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 c'est directement, c'est, c'est mon avis. Bref, du coup, on va voir de quoi tout ceci retourne, alors, contre Big Mom, vous allez bien, j'ai besoin d'un coup de main par ici, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, je vais me faire écraser par le gâteau, le château s'est changé en gâteau et continue de s'effondrer. J'ai entendu des voix par là aussi, sortez-les de là, directement, donc, ouais, bah, c'est de tous les habitants de Sweet City. Quoi ? Attendez une minute, ah, on voit, bah, Niwatoli, donc, ah, punaise, j'oublie tout le temps son nom, Oh, celui-là, il me saoule ! Bref, comment la Tea Party a pu finir comme ça, comme ça, chocolat ? Alors, les chapeaux de paille ont fait ça, tu vois, directement, avec, voilà, Tamago. Ouais, c'est horrible, la cérémonie de mariage et le gâteau ont été ruinés, donc là, on retrouve Katakuri, Mondor et puis toutes les... Ah, ouais, il y a aussi la fille aînée de Big Mom qui leur ressemble beaucoup. Bah, il doit y avoir ce smoothie, pas très très long, enfin, bref, il faut parler de tout cela. Ils nous ont empêché d'assassiner la famille Vinsmok et pour couronner le tout, Begay nous a trahis et a comploté pour assassiner Mama. Quoi, au moins, ils sont... Tout le monde est au jus. Hum, alors, Begay, enfoiré, moi, qui te respectais pour tes capacités noires, dans cette explosion, c'est un vrai mystère, hein, ouais. En plus, surtout, toi, tu te rappelles ce qu'il avait fait à Pecom, c'est tout. D'ailleurs, ouais, Pecom, j'ai fait plusieurs chapitres que je les appelle et est-ce qu'il a réussi à se détacher, tu vois, directement, vu que le reste de l'équipage de Jinbei par rapport à la flotte... Bah, l'équipage joué des hommes-poissons, qui est lié à la flotte de Big Mom, c'est vrai qu'ils étaient en train de se tirer et à juste titre, tu me diras. Mais c'est vrai que Pecom s'était encore attaché. Donc là, on retrouve la fille aînée de la famille Sharon, donc compote, bah, celle qui ressemble le plus à Big Mom, on l'avait déjà entreaperçue au début de la Tea Party. Alors, si c'était l'œuvre... Ouais, mais je crois pas qu'on connaissait son prénom, justement, c'est bien ça. Si c'était l'œuvre de quelqu'un qui était avec nous sur le toit, ce serait du suicide, il y a peu de chances que ce soit le cas. Mais nous avons au moins résolu un mystère moule. En réalité, lors de la Tea Party, tous nos moyens de communication vers le hall ont été coupés, bonnes. C'était sûrement l'œuvre du groupe de Begay, ouais, ça, on le savait. Ça, mon gars, batouille. Tu avais quelque chose à nous communiquer ? C'est que pendant la Tea Party, les pirates du soleil qui stationnaient dans la baie de l'Est... Ahaha ! Bah oui, ouais, ouais, voilà, je dis bien. Les équipages d'hommes poissons, ouais, les pirates du soleil. Ouais, ces enfoirés se sont enfouis, gare... Ah, bah voilà, Pekoms, tu vois. Je vous jure que j'avais pas lu ce chapitre, mais de voir Tamago, ça me faisait trop penser à Pekoms. Et puis, au plus, voilà, Begay qui était mentionné. Tous les pirates des hommes poissons ont rassemblé leurs affaires et sont partis. Qu'est-ce qu'il y a bien pu ? Ah là là là, mon pauvre petit Pekoms. Il est parti pour rejoindre l'équipage des chapeaux de paille ? Oui, c'est sûrement pour ça que les autres ont fui. Donc ouais, ils sont tous mis un petit peu au courant. Bah là, pour le coup, vraiment, tout le monde est au jus. Il est clair que Jinbei a quitté notre équipage face à Mama pour la faire entrer dans une rage aveugle et signaler à son équipage de s'enfuir. Ça ressemble bien à Jinbei de mettre au point un plan aussi méticuleux. Ah bah, c'est clair. Katakuri et nos groupes sont à la poursuite des chapeaux de paille et Begay. Et un autre groupe est déjà en train d'envahir Germa. Bien, brûlez, viens avec moi. Bien sûr, mon frère ! Tu vas tuer des chapeaux de paille pour moi, pas vrai ? Ils sont impardonnables. Ils se sont servis de moi pour toutes ces choses horribles. Bon, bah, comme quoi, là, on est au courant que les trois groupes entre guillemets armés, Germa, Begay et puis... Et puis les Mugiwara sont aussi poursuivis. Mais bon, voilà, directement... On va bien voir comment ça va se décanter. Enfin, peut-être qu'ils vont envoyer un Sweet Commander à la poursuite de chacun d'entre eux. On prendra peut-être que Kräger sort pointe ou peut-être Pellos Pellos. Enfin, on verra bien. Ouais, Pellos Pellos, d'ailleurs, je crois pas qu'il est là. Mais bon, il doit pas travailler. C'est pas un bon signe, tu vois, pour les Mugiwara qui soient déjà repartis et qui soient pas là. Bon, il y a Big Wem aussi, bien entendu, qui va se déchaîner, comme on l'avait vu à la fin de chaque année précédente. Du moins, comme ça nous avait été teasé. Et puis encore plus avec le petit message d'introduction. Alors, c'est ce que je compte faire. Je vais prendre la tête de Luffy au chapeau de paille moi-même. Je dois le tuer avant qu'il ne devienne une menace sérieuse pour Mama. Ah, alors, va-t-on avoir un Katakuri... À défaut d'avoir un Big Mom versus Luffy, attends, va-t-on avoir un Katakuri versus... Versus Luffy. Tout le monde, éloignez-vous de la ville. Smoothie ! Partez aussi loin que possible. Qu'y a-t-il dans un moment pareil ? Ah bah, Mama. Que se passe-t-il, Smoothie ? Cours, mon dos ! Ouh là là ! Impossible, là, un moment pareil. Et ouais, elle va... Imagine qu'elle les bouffe tous, tu vois, que ce soit Smoothie, que ce soit Katakuri et qu'on sort, putain. Ah, ce monstre. Voilà. Gâteau de mariage ! Ah, j'ai hâte de voir ça dans les nuits. Putain, mais elle bouffe littéralement tout ce qu'elle a sur son passage. Un petit peu, bah, elle avait son... sûrement dû faire la même chose à Elba. Et pareil, quand elle avait mangé son premier croqu'en bouche, tu vois, avec tous les autres. Alors, oh non, c'est le trouble de l'alimentation de la reine. Elle fait déjà une autre colère. Je viens de m'en souvenir, elle n'a pas pu manger le gâteau de mariage vu qu'il a été détruit. Celui qu'elle tient dans sa main, c'est Opéra. Ne me dis pas que tu t'es fait absorber ta durée de vie. Même si tu es imprudent, tu aurais dû savoir qu'il ne faut jamais lui résister, que personne ne s'approcher, surtout que lui, en plus, il avait culpabilisé par rapport à l'évasion des autres. Donc là, il n'avait vraiment pas le choix. Enfin, c'est un peu l'ironie du sort. Vous devriez tous le savoir, il est impossible d'arrêter le trouble de l'alimentation de Mama à moins de lui amener le plat qu'elle veut. Où est le chef cuisinier Strauss? Voilà, c'est le seul capable de refaire le gâteau. Justement, Strauss... Eh, non. Même s'il a sauvé la vie de tout le monde, il n'a pas réussi à atterrir correctement. Non, putain. Ça va lui prendre plusieurs jours pour récupérer. Oh, non. Tu vois, le début de la fin de Big Mom. Oh, puis ça, c'est vraiment l'ironie du sort, tu vois. C'est vraiment un point sur lequel j'insistais dans la review de l'analyse complète de la dernière fois. D'ailleurs, vous n'avez pas intérêt à manquer celle de demain. Notamment, là, par rapport au fait, c'est le début de la chute qui était symbolisé par la chute, tu vois, de Walkech Chateau qui était vraiment la quintessence du symbole, la puissance et de la magnificence de Big Mom. Et l'ironie du sort, c'est que c'est elle qui va détruire très certainement tout ce qu'elle a construit en bouffant tout Haute-Lande, tu vois, directement. Putain, en causant très certainement la mort de beaucoup Alors, attends, Sion, pardon. Si on la laisse, encore plus tant pour moi, se déchaîner dans la capitale. Parce que c'était raccroché, c'est pas très très grave. Alors, Mama, il y a un gâteau de mariage. Arrête ça, Péros. Qu'est-ce que tu racontes, tu vois, directement ? Putain. Alors là, ils ont beau essayer de se déchaîner avec leur prudéon, comme là, avec Péros, il a dû essayer de concentrer à pas mal de bonbons. Il reste encore un gâteau, Mama. Il a été fait avec les ingrédients les plus rigoureusement sélectionnés au point de nous faire baver le meilleur des gâteaux de mariage. Nous voulons que Mama le mange à tout prix, mais malheureusement, il a été volé par les chapeaux de paille. Pérorine ? Ah ouais, pour... Putain, c'est un enfoiré, mais il est loin d'être con. Il teinte en ce moment même de s'échapper vers la baie du sud-ouest. Donc, ouais, déchaîne-toi à leur poursuite. Alors, gâteau de mariage, c'est ça, c'est eux qui l'ont. Elle devrait encore être capable d'entendre jusqu'à un certain degré. Si elle se lance à leur poursuite, on fera d'une pierre deux coups. Ah bah oui, là, pour le coup. Est-ce vraiment possible de la manipuler ? Ah bah, on va voir. Si tu mens, sois certain de le payer avec ta durée de vie. Ah putain, mon pauvre pélance pélote est terminée. Alors, attends, est-ce qu'elle va lui aspirer toute sa durée de vie ? Alors, Zeus ? Oui, mama. Alors, ah ouais, elle va monter sur lui. Gâteau de mariage. J'ai prométer, bien entendu, par avec elle. Comme quoi, elle peut se poser tout son nom sur lui. Il est extensible, tu vois, le gars, putain. Ah, c'est pas ça, j'en ai une baisse tomber. Oh, mama mia, mince. Voilà. Alors, ça craint. Je pensais que c'était une bonne idée de la manipuler, mais ah oui, sa vengeance n'en sera que plus terrible. Moi, je vous dis, fuyez pour vos villes ! Directement, les fils et filles de Big Mom. Alors, si elle tue les chapeaux de paille, on n'a pas de gâteau. Lorsqu'elle reviendra, ce sera la fin pour moi. Mais on a gagné un peu de temps si on ne parvient pas à faire un gâteau pendant ce temps-là. Ce sera aussi la fin de cette île. Non, c'est impossible de réfléchir un peu, ce moussi. Même avec le chef cuisinier Strausen, tu crois qu'il nous a fallu combien de temps pour faire ce gâteau ? Et on n'a plus aucun de ces ingrédients mythiques volés et rassemblés dans tous ces pays. Celui qui aurait dû s'en charger dans les vapes et c'est impossible de refaire ce gâteau. Ah ouais, ingrédients mythiques, donc tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir à mettre en place le croqu'en bouche. Alors, mythique, ça peut désigner plein de choses. On peut penser, tu vois, au Zoan mythique, des trucs comme ça. Enfin, en plus, il y a un accent qui est particulier en émission de mots mythiques. Donc, franchement, j'espère qu'on aura des petites infos là-dessus, même si, bon, on est sur la fin de l'Arc d'Hoteland, mais ça pique un petit peu ma curiosité. De plus, notre plus gros problème, c'est que Mama n'a même pas eu une bouchée de ce gâteau, pèlorine. Alors, le thème sucré de cette fois est c'est le délicieux gâteau rempli des fantasmes de Mama qu'elle n'a pas pu manger. Ah, putain. Ah là là, pas mal, pas mal, franchement. Toute une histoire. Ce genre de choses qui pourraient bien faire ça ici, ça s'annonce mal, même dans le meilleur des cas, c'est qu'il sera détruit. Ce qui va se passer ensuite est inconnu, tu vois. Ouais. Parce que tant qu'elle l'a... Ouais. Tant qu'elle n'aura pas le point de s'assurer, parce qu'à chaque fois, tu vois, ils arrivaient à la calmer que ce soit avec un croquant-bouche ou avec des sèmes là, mais là, si elle ne le trouve pas, comment va-t-elle s'arrêter ? Alors, on a un besoin d'aide. Ah, Pudding ! Ça faisait longtemps qu'on ne t'avait pas vu, toi. Le gâteau de mariage sera cette fois-ci un gâteau à la mousse au chocolat pour ce qui est de la saveur du chocolat. Même le chef cuisinier ne me battra pas. Ah, Pudding, ça m'a. Et Chiffon est une experte des gâteaux à la mousse. À nous deux, nous pouvons faire ce gâteau. Ouais, mais Chiffon... Elle n'est plus là, Chiffon. Elle a pris la poudre d'esqu'en fait. Ah là là. Ou alors, directement, je viens d'y penser, mais Pudding, elle est là, il faudrait faire un coup avec son fruit de la mémoire pour pouvoir faire oublier justement le fait qu'elle n'ait pas pu manger le gâteau de mariage ou modifier. Enfin, tu vois, il va y avoir quelque chose à faire, je pense, à ce côté-là et ça sera sûrement un des seuls, un des rares, si ce n'est le seul moyen de pouvoir réussir à la calmer. Alors vraiment, Pudding, mais en ce moment, Chiffon est toujours la femme de notre ennemi, Bégué. Oh, croyez-moi, elle m'écoutera. Elle est apparue, la mauvaise Pudding. Hein ? Tout à coup, Pudding Sama a l'air diabolique. Bah ouais, parce que beaucoup d'entre eux n'avaient pas eu. En réalité, les ingrédients dont nous avons besoin se trouvent à l'entrée de notre territoire à Chocolate Town sur Cocoa Island. Pour le moment, nous devons rassembler les ingrédients là-bas. Quant aux ingrédients mythiques, on en a encore un peu en réserve. Peroz, une fois que maman aura détruit les chapeaux de paille, envoie-la vers Chocolate Town, je la maîtriserai. Je nous sauve vraiment la vie, Pudding. Moi qui ai été humilié par Sanji. Oh, quels yeux magnifiques. Si elle se débarrasse d'eux pour moi, je dois au moins à la récompenser. Non mais là, il doit y avoir un autre plan derrière, ce n'est pas possible. Elle a dû peut-être donner des chances parce qu'en plus, tous ceux de sa famille, ils la méprisaient. Donc à mon avis, elle va leur mettre un putain de plan à l'envers directement. C'est eux qui vont déguster pendant qu'elle va se tirer. C'est très certainement pareil avec Chiffon parce qu'à mon avis, elle ne pourra pas récupérer Chiffon l'un dans l'autre mais elle va peut-être prendre la poudre et se qu'en pète avec elle. Ça, ce n'est pas impossible. Vite tout le monde, nos poursuivants seront bientôt là. Ne te donne pas des grands airs alors que tu es sur le dos de Jinbei. Directement, Nami. Alors, c'est bon, Nami-san est si mignonne directement, sacré Sanji. Je suis faible et mignonne. Coupé par ici est la route la plus rapide pour sortir des Seducing Woods. On va encore devoir traverser ses bois. Vous croyez que ça ira ? Ah, c'est quoi ça ? Attends, qu'est-ce qu'elle a vu, Nami ? Oh, oh, oh. Tu vas bien, Kin-chan ? Ah oui, le... Putain, j'oublie tout le temps son nom à celui-là. Même Nami, mes sutures sont douloureuses, Diyou. Dame arbre, elles me refermeront bientôt. Tu vois, directement. Sacré... Sacré homies. Alors, ah, donc voilà, King Bomb, voilà, exactement, tu es vivant. Donc, ah, je m'en souviendrai, Diyou enfoiré. Eh, Nami, il ne t'avait pas confisqué la vivre-carte de Lola directement. Oui, mais juste la moitié, je l'ai coupé en deux. Ah, donc elle peut encore le contrôler. Regarde-moi, il est rapistolé comme si pas le permet, mais bon, il va pour moi leur permettre de pouvoir réussir à s'en tirer. Ah, c'est ça par contre, le coup de la vive-carte qu'elle a encore. Putain, franchement, fallait le faire. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est bullshit ou autre, à vous de me dire ce qu'on fait dans les commentaires. Mais bon, voilà, c'est... Comment on pourrait qualifier ça ? Un petit peu... Une certaine petite forme de Deus Ex Machina, en tout cas, par rapport à la fuite et le fait de pouvoir réussir à reprendre le contrôle du roi. Bon, parce que voilà, elle aurait peut-être pu s'en servir sur certains de ses autres remises, enfin, je ne sais pas, même sur Prométhée et tout pendant le fight. Bon, après, c'est vrai qu'elle a été à l'intérieur, qu'elle a été planquée, même si à un moment donné, elle a quand même réussi à ressortir. Enfin, je ne sais pas, tu vois. Mais bon, ce n'est pas très grave. Alors, oh, c'est vraiment rapide. C'est comme le maître des Seducing Roots. On va pouvoir couper droit à travers la forêt Kinshan directement. Eh oui, comme c'est, pardon, là, directement. Je ne sais pas, je dis l'inverse. Les chapeaux de pas, ils sont juste devant nous. King Bomb. Attends, on va voir. Ouh là, encore de la pub pour Game of Thrones. Alors, directement, on voit que la... Ah ouais, c'est certains, justement, des pions, des soldats pions, justement, qui sont affiliés, tu vois, directement à Big Mom et à son équipage, à sa flotte. Nos cibles sont juste devant Abatelle. Vite, King Bomb, si une cible nous rattrape, je vais t'arracher tes yeux rembourrés. Donc voilà, oh, quelle cruauté, tu vois, même Pedro, il est choqué. Il y a quelque chose dans le ciel. Ah, c'est Big Mom. Gâteau ! Oh, putain, non, c'est déjà la fin du chapitre ! De mariage ! Oh, putain, elle est déjà sur eux ! Le même King Bomb, putain, directeur ! Oh là là, ce truc de fou ! Et le cliffhanger de Taré pour terminer le chapitre. Big Mom, mon gâteau ! Donnez-le-moi ! Elle est là. One Piece, chapitre 873. Fin. One Piece sera en pause dans le prochain numéro. Le prochain chapitre sera publié dans le double, numéro double 36-37. Donc je précise, il n'y aura pas de chapitre, parce que ce sera un numéro double, mais on va devoir attendre jusque-là, putain, ça va être long. Ah, là 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 ! Ah, quelle fin, mes enfants, quelle fin, putain ! Eh ben... Ah, attends, attends, il y a un truc que je n'ai pas vu ! Ouh ! Ouh ! Attends, je vous le remets. Putain, c'est un détail tout con, mais je ne l'avais même pas vu. On voit regarder Big Mom qui a pris Napoléon et donc qui l'a mis dans sa forme épée, directeur. Donc là, elle va vouloir te les découper, te les massacrer. Et du coup, en fait, ça fait une épée à sa hauteur, tu vois, en fait, le tricorn, c'est juste office de... Putain merde, comment ça s'appelle ? De protège, tu vois, c'est un nom précis, ça. La garde, voilà, je ne dis pas de bêtises. En tout cas, franchement, putain, alors là, je pensais que ça ferait une épée de cette telle, parce que quand même, il est loin d'être petit. Putain, en plus, ce n'est même pas un tricorn, c'est un bicorne, comme Napoléon. En plus, ça fait écho avec son nom. Eh ben, franchement, alors là, laisse tomber cette fin de chapitre. Alors, je me demande peut-être qu'elle lui a fait bouffer un fruit du démon, quelque chose dans ce style-là, parce qu'on sait que ce n'est pas impossible de consommer un fruit du démon. Enfin, je crois qu'il y avait une des épées, je crois que c'était celle de Spandam qui avait bouffé le fruit de l'éléphant. Eh ben, pourquoi le homis n'aurait pas bouffé le fruit de l'épée ? Tu vois, ça ferait un petit effet miroir qui serait vraiment pas dérangeant. Et du coup, ah ouais, on voit qu'elle a du coup un bandana quand même sur ses cheveux. C'est ce qu'on n'a pas trop vu Big Mom sans son bicorn. Bah là, elle fait vraiment pirate pour le coup. Et là, attention directement à ceux qui vont se mettre en travers de sa route. Et du coup, je me dis peut-être que tout, comment on pourrait qualifier ça ? Tous nos petits directement secrets de Polychinelle seront peut-être enfin révélés, notamment par rapport à Nami qui pourrait être hypothétiquement la fille de Big Mom. C'est vrai que ça reste une théorie qui reste un petit peu directement à l'esprit. En plus, il y a King Bomb, il y a l'utilisation de la carte directement de la vive carte de Big Mom. Le fait qu'elles ont chacune un tatouage qui est assez similaire. C'est vrai que j'avais souligné ça aussi il y a quelques reviews maintenant. C'était plus au début de l'arc. Mais bon, ça reste quand même directement. Il faut garder tous ces points-là en perspective. Et franchement, ça va être très chaud pour nos Bougiwara pour pouvoir réussir à prendre la poudre d'escampette vu que l'affrontement avec Big Mom n'est pas terminé. Bien entendu, pour notre plus grand plaisir. Et du coup, on va voir comment ils vont faire pour gérer ou du moins essayer de limiter la caisse parce que là, il y avait des poursuivants, il y avait tout ce que tu voulais. Mais là, ils se sont pris directement le pire adversaire qui pouvait se prendre. Et en plus, dans sa colère, dans sa rage la plus puissante qu'on ait jamais eu l'occasion de voir. Donc là, ça va vraiment être du très très lourd. Et peut-être que directement, Sanji va peut-être réussir à concocter quelque chose qui pourra peut-être la satisfaire. On verra peut-être. Tu vois l'intérêt, Sanji qui est le cuistot. Strauss-en, tu vois, qui était bon. Après, chef cuistot, chef pâtissier, il y a une petite nuance. Mais peut-être qu'il va peut-être réussir à lui préparer un plat qui pourrait la combler. En tout cas, on verra bien. Et bien entendu, il reste le cas de Pudding. Alors, Pudding, vraiment, je pense qu'elle va se rallier à Noomugiwara et qu'elle va se servir de son pouvoir, justement, de s'offrir du démon de la mémoire pour pouvoir faire oublier à Big Mom justement toute la rage, toute la colère qu'elle a. Je ne vois pas d'autres optiques et d'autres possibilités pour permettre à Noomugiwara de pouvoir s'en tirer et de pouvoir surtout ramener le calme sur Tottenham. Et surtout, directement, ça serait la parfaite directement action qui pourrait être menée pour permettre à Pudding de partir avec les Mugiwara. Et du coup, là, elle aurait parfaitement dupé et trompé tous ceux qui l'avaient pris jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est ce que je pense, même si la Oda a très bien essayé de nous faire donner le change par rapport à Pudding et par rapport à Oda. Il a manqué de respect en disant mes yeux sont magnifiques alors qu'en fait, ça l'a profondément touché. Et on le sait, tu vois, dans le fond, on l'a vu. Mais comme Oda a pris beaucoup de plaisir à nous dire, à nous montrer que Pudding a essayé de nous faire croire directement l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment où on croit qu'elle est gentille, en réalité, elle est méchante. Et quand elle est méchante, en réalité, elle est gentille. Tu vois, directement là, ça serait l'énième et l'ultime du prix, je pense, par rapport à Pudding et par rapport à cet arc. A vous de me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Comme d'ailleurs, n'oublie pas le petit pouce bleu et le partage des commentaires à t'abonner à la chaîne. Bien entendu, c'est pas déjà fait pour être averti en exclu de la sortie des prochaines vidéos et surtout directement pour checker dans les commentaires le planning de sortie des reviews. Vraiment, c'est tout bien catégorisé, listé, même si pour les jours, ça peut un petit peu différer. Mais au moins, tout ce qui est marqué, je le fais en review. Au moins, tu pourras directement être au courant de tout ceci. Et pour ceci, d'ailleurs, n'oublie pas d'activer la petite cochette de notification qui t'avertira et justement, chaque fois qu'une vidéo sort, notamment celle pour les 20 ans de One Piece et pour toutes les reviews, tu vois, directement. Donc, n'hésite pas, bien sûr, à t'abonner. Moi, sur ces mots de parten, je te dis avec beaucoup d'impatience, à demain déjà pour la review de l'analyse complète et pour, bien sûr, l'anniversaire de One Piece ce week-end, vous n'allez pas être déçus. Ici, la première fois de vous, salut à tous. S'il y a un an. Sous-titrage Société Radio-Canada